Nous sommes convenus d'être à Saint-Louis, c'est la dernière réunion du conseil, parce que le conseil d'administration est composé d'administrateurs élus pour un mandat de trois ans. Et le mandat est à sa fin, il fallait faire le bilan de la mutuelle et dresser les perspectives pour l'avenir. Et en même temps, nous étions en train de préparer une campagne de soins dentaires au profit des populations dans la zone nord. Cette campagne va démarrer le 25 à Gaïa et ensuite à Bokon le 26, le 27 nous serons à Ndombo et le 28 et 29 nous serons à Dagana. Et après on va se déployer vers le centre-est du pays, à Ndangan, à Djofior, à Fimla, à Djofior, à Ndangan, à Djahau et à Nyaha. Et nous avons profité de la présence de cette campagne qui va se dérouler au nord pour en même temps organiser notre conseil d'administration à Saint-Louis. Une grande première parce que la mutuelle de santé des agents de l'État est dans une perspective de modernisation de son système de gestion. Nous avons une vision globale qui consiste d'abord à être auprès de nos adhérents, à pouvoir sur le plan des obligations vis-à-vis de nos adhérents remplir notre mission de remboursement des frais de médicaments, remplir notre mission aussi pour les accompagner quand ils ont des maladies assez coûteuses et chroniques, c'est une politique sociale. Et en plus, en dehors de ces actions vis-à-vis des adhérents, nous faisons des programmes sociaux. Par exemple, nous en avons fait à Saint-Louis en 2015 pour faire des dons de sang, c'est des journées de la mutualité. Nous en avons fait à Fatigue, à Kolda et nous sommes avec des médecins sur le terrain. Nous donnons des médicaments gratuitement en relation avec nos partenaires qui nous appuient. Alors donc, on a voulu donc que toutes ces actions, que ça soit visible et que la mutualité communique mieux avec ses partenaires, avec ses adhérents, que nous sommes aujourd'hui organisés pour avoir un vaste programme de dématérialisation des procédures et qui doit être soutenu par un réseau de communication assez dense. Et ce réseau de communication va être basé essentiellement sur un site web qui va être lancé officiellement cet après-midi et nous nous déployons aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, qu'on va utiliser au maximum. Et nous sommes en train vraiment d'avoir cherché une vitrine sur la nette pour pouvoir communiquer davantage avec nos adhérents de manière plus simple. Vous savez, le meilleur indicateur que notre mutual est ancré au sein des fonctionnaires, c'est parce qu'il y a un taux d'augmentation de nos effectifs. En 2016, nous étions environ à 20 000 et aujourd'hui en 2019, en fin du mandat, nous sommes à 45 000. Je pense qu'une mutuelle qui a des problèmes ne peut pas augmenter ses effectifs. Le deuxième aspect, nous, nous sommes aujourd'hui une mutuelle assez particulière au Sénégal. C'est une mutuelle d'envergure nationale. N'oublions pas qu'elle a été créée par l'État pour accompagner les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, ils sont pris en charge uniquement aux 4 5e, en consultation, en hospitalisation. La mutuelle parvient à accompagner le déficit du 5e pour pouvoir le rembourser. Les fonctionnaires n'ont pas de médicaments. En fait, ils achètent ça directement, il n'y a pas de couverture. La mutuelle parvient effectivement à rembourser à 50% de ses consommations de médicaments. Forcément, ça peut attirer. Et depuis qu'on est créé, on a un réseau de partenaires de pharmacie à l'intérieur du Sénégal. Nous discutons, nous parlons avec les hôpitaux qui prennent en charge nos adhérents au départ et nous les remboursons. Donc c'est ça qui explique notre succès. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes dans un pays avec 80% de personnes qui n'ont pas de protection sociale. On l'a vu tout à l'heure. Les fonctionnaires, on est un peu privilégiés par rapport au risque de la population. C'est pourquoi on dit que notre solidarité doit dépasser le cadre d'adhérents, adhérents. Mais ça doit aller vers les populations. C'est pourquoi, dans ces cotisations que nous avons, nous cherchons à organiser des programmes sociaux. Imaginez, pour faire une consultation dentaire correcte avec une extraction, avec vraiment des médicaments à acheter, la personne peut payer jusqu'à 30 000. Et nous, on leur propose de donner que 1 000 francs et nous leur apportons le médecin jusqu'en zone rurale. Je vous ai cité des zones rurales. On n'est plus dans les villes. Donc c'est une dynamique que la mutuelle est en train d'enclencher. Et je crois que la mutuelle se porte bien. Je peux parfaitement le dire. Elle se porte très bien.